Et on voici maintenant le portrait d'un athlète qui compte bien changer son avenir. S'entraîner en pleine période de confinement n'est pas chose facile quand on est athlète de haut niveau, surtout lorsqu'on prépare et surtout lorsqu'on prépare les Jeux Olympiques de Tokyo. Le boxeur vice-champion du monde en 2013, Mohamed Felici, s'entraîne avec les moyens du bord à Boumardès. Il est déterminé, vous allez le voir, à inscrire son nom en lettres d'or au prochain JO. Portrait signé, c'est d'Ahmad Boraib. Tel un guerrier, Mohamed Felici rentre dans son arène, plein d'envie et avide d'une médaille olympique. Salle de sport et terrain fermé, crise sanitaire oblige. Le natif de Boumardès essaie de garder la forme du mieux qu'il peut. On n'a pas où s'entraîner. Mais grâce aux sportifs de la région que je remercie et qui m'ont aidé à aménager cet espace en salle de sport en plein air, je peux poursuivre ma préparation, même avec des moyens très simples. Mohamed Felici, vice-champion du monde en 2013 et multiple fois champion d'Afrique, ne cache pas ses ambitions de médaille à Tokyo. La seule qui manque à son honorable palmarès. Le report des Jeux olympiques handicapera tous les athlètes, pas moi seulement, ou bien juste les athlètes algériens. Le monde entier est préoccupé par cette pandémie. Mon objectif reste toujours de décrocher une médaille olympique, vu que je me suis déjà imposé au niveau mondial, africain et arabe. Privé des JO cet été qu'il préparait depuis plusieurs années. Les sportifs vont devoir repartir de l'avant. Pas forcément évident à gérer, y compris sur le plan psychologique. En tant que sportif, nous n'avons pas le droit d'arrêter la préparation malgré le report des JO. Nous nous efforçons en chaque occasion à faire honneur à l'Algérie. Le boxeur algérien a aussi été désigné comme président adjoint de la commission des athlètes du Comité international des Jeux méditerranéens. Il pourra désormais participer aux visites de la commission de coordination des Jeux méditerranéens 2022 à Oran pour des questions concernant les athlètes. Un autre objectif pour notre champion, c'est aussi d'offrir à l'Algérie une médaille d'or lors de ces mêmes Jeux. J'avais une discussion avec le président du Comité international des Jeux méditerranéens, où il m'a fait une offre pour rejoindre la commission des athlètes en tant que membre. Lors de la dernière réunion du Comité exécutif, les membres m'ont plébiscité pour devenir président adjoint. J'espère être à la hauteur de leur confiance et notamment à Oran en 2022. Mohamed Flissi n'oubliera pas de lancer un message au peuple algérien, leur demandant d'agir avec sagesse et de respecter les consignes sanitaires en ces temps de pandémie. Je voudrais remercier les médecins et les infirmiers pour tout leur sacrifice. Il y en a qui n'ont pas revu leur famille depuis plusieurs semaines. J'implore Dieu pour qu'il nous délivre de ce virus et je demande aux citoyens de respecter les mesures dictées par les pouvoirs publics. Humble travailleur, il aspire à écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la boxe algérienne, avant de céder sa place aux générations futures.